Musique ... Sada Kerman est chargée de recherche au CNRS, spécialiste du travail de Sergei Eisenstein, qu'elle envisage à travers le prisme de l'histoire de l'art, elle s'intéresse aux relations entre cinéma et art plastique, ainsi qu'aux transferts culturels entre la Russie, l'Europe et les Etats-Unis. Elle a publié Eisenstein et Daumier, des affinités lectives, chez Armand Collin en 2013. Elle prépare actuellement Reading with Eisenstein, un ouvrage collectif consacré à la bibliothèque et aux lectures d'Eisenstein. Elle a assuré pour le musée d'art et d'histoire du judaïsme le commissariat de l'exposition magnifique, Golem, avatar d'une légende d'argile, dont elle a dirigé le catalogue en 2017. Le titre de son intervention est « Le golem, une forme qui se dérobe ». Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, évidemment, un grand merci à Alain Fleischer et à Alain Projian de m'avoir convié à ce colloque au thème si beau, celui des rêves des formes. Rêves des formes que j'entends aussi bien au sens des formes que l'on rêve, imagine et aspire à réaliser, que les rêves peut-être qui habitent les formes elles-mêmes, comme si celles-ci étaient dotées d'un vouloir, d'un vouloir forme propre. Et j'emploie ici à d'essence cette terminologie vitaliste, animiste, puisque je vais vous parler de cette grande créature, grande figure du passage de l'inanimé à l'inanimé qu'est le golem, à laquelle j'ai donc consacré cette exposition « Golem, avatar d'une légende d'argile » qui hante, continue d'hanter et d'inspirer nombre de créateurs, d'artistes, mais aussi de scientifiques. Alors, parmi les très nombreux enjeux que présente cette figure, je voudrais me concentrer aujourd'hui sur le caractère foisonnant, multiple, souvent paradoxal des formes que peut prendre ce golem, une variété et une complexité qui nous renseignent sur ce qui, dans le golem, inspire les artistes, les fait rêver, peut-être cauchemarder. Et je vois par ailleurs dans le golem un discours sur l'art en tant que leçon de mise en forme, en tant que réflexion sur le processus qui permet, plus ou moins, de donner forme à une œuvre. Une réflexion qui peut donc porter aussi sur ce que serait une forme limite. Le golem se présente alors comme un matériau que l'on travaille, que l'on interroge, encore et encore, bien plus que comme le héros ou le protagoniste d'une légende, l'enjeu formel l'emportant alors sur l'enjeu narratif. Enfin, j'aimerais peut-être finir en exposant ce à quoi, en tant que forme, le golem rêve lui-même, avide de prolonger, de parachever le travail de son créateur, avide de passer du statut de créature à celui de créateur. Le golem, créature fantastique issue du folklore et de la mystique juive, objet de fascination des alchimistes, des artistes, et je l'ai dit, de certains scientifiques comme Norbert Wiener, est une figure très paradoxale qui est pétrie de tensions, d'antagonismes. Et ses conflits, cet ensemble d'oppositions qui la traversent, en font un matériau par définition très instable, mouvant, en reconfiguration perpétuelle, doté par conséquent d'une extrême plasticité. Lorsqu'on pense, lorsqu'on prononce le terme de golem, on imagine généralement une créature gigantesque, massive, souvent monstrueuse, dont l'aspect colossal et effrayant doit beaucoup au film de Wegener de 1920, que vous pouvez voir ici, qui contribue à donner au golem sa popularité mondiale, qui contribue à lui donner une image, une forme établie. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes, et ce, dès lors qu'on se tourne vers les sources religieuses et mystiques du golem, et notamment dans la Bible, au moment où le terme de golem apparaît pour la première fois et unique fois, au livre des psaumes, alors qu'un locuteur, que l'on interprète être Adam, s'adresse à Dieu en ces termes, je le cite, « Mes os ne t'ont pas été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret, tissés dans une terre profonde. Je n'étais qu'un golem, et tes yeux m'ont vu. » Alors, ce terme de golem, il est habituellement traduit, et vous allez le voir, c'est très important pour notre propos, par embryon, sans forme, masse informe, forme à être. Et donc, vous le voyez, on se trouve d'emblée, au niveau lexical, dans le domaine de l'informe, ou plutôt du non-formé, d'une forme en potentiel, ébauchée, ouverte, qui reste à définir, puisqu'Adam n'est pas encore doté de son âme, de ce qu'on appelle la nefèche. Un tel inachèvement, avec la virtualité qu'il suppose, est donc particulièrement propice à engendrer de nombreuses interprétations, et notamment auprès des artistes. Alors, dans la mesure où la première occurrence du terme golem intervient à propos d'Adam, qui est fait comme le golem des légendes par la suite de Glaze, qui est animé par la puissance de Dieu, il s'établit d'emblée un lien entre le golem et Adam, ce qui implique que s'intéresser à la création du golem revient toujours à vouloir imiter Dieu créant l'homme, avec toute la dimension démiurgique qu'une telle action suppose. Et il y a, vous le voyez, toute une chaîne qui se met donc en place. Dieu crée l'homme qui, à son tour, pourra créer le golem à son image. Une transmission de pouvoir, de potentiel créateur, qui s'effectue donc entre l'homme et Dieu. Et Dieu place ainsi Adam dans un rôle de partenaire de création. Et cette aventure co-créatrice a été extrêmement bien commentée par Peter Sloterdijk lorsqu'il met en évidence, dans le premier tome de Sphère, le pacte pneumatique qui s'établit entre Dieu et Adam, à propos de ce texte tiré de la Genèse, je cite « Alors Yahvé-Dieu modèla l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. » Dieu insuffle l'esprit à sa sculpture de glaise, jusque-là pur réceptacle inerte, pur vase creux. Il lui insuffle une haleine de vie qu'il anime et Adam devient dès lors un canal capable de recevoir l'inspiration, dont on parlait déjà dès les premières heures, de recevoir l'inspiration dans le cadre de cette relation que le philosophe définit, comme je le cite, « Réciproque, synchronisé, étendu de part et d'autre entre les deux pôles de l'insufflation. » Car une insufflation appelle une contre-insufflation et donc le créateur s'engendre lui-même en tant que tel à cette occasion, dans, je le cite, « un face-à-face intime avec son semblable. » L'homme se distingue à cet égard des autres créations de Dieu en ce qu'elle va confirmer à Dieu cette insufflation dans une respiration à deux. Et donc être à l'image de Dieu ne signifie pas être à l'image de la forme de Dieu. D'ailleurs, quelle forme pourrait-il bien avoir ? Mais être à l'image de Dieu désigne ce rapport de réciprocité pneumatique défini par Sloterdijk. Et il rattache ainsi toute cette question qui est fondamentale pour nous de l'inspiration créatrice, de l'inspiration artistique, cette puissance aussi capricieuse que mystérieuse et incontrôlable qui vient visiter le créateur. Une inspiration primordiale, donc venue de Dieu. Et c'est cette question qui va obséder beaucoup d'artistes s'occupant du golem, qu'ils vont traiter également sous cet angle de l'inspiration, sous cet angle du souffle créateur. Je vous en donne un exemple. Voilà, donc il y a Giuseppe Pénone dans cette très belle sculpture intitulée « Souffle 6 » où il cherche à matérialiser cette énergie insufflante divine capable de donner la vie. C'est aussi le cas dans un très beau film du cinéaste Boris Lehmann qui s'appelle « L'homme de terre » dans lequel on filme la sculpture que Paulus Brun, le sculpteur et ami du cinéaste, réalise à partir du cinéaste. Une sculpture qui, d'après le protagoniste, je le cite, le « golemise ». Et c'est un film qui interroge la relation d'un modèle avec son double, mais aussi la relation d'un créateur à son œuvre. Et dans ce film, on voit cette question du souffle abordée d'une manière assez comique, puisqu'on voit l'artiste en train de souffler sa fumée de cigarette sur la sculpture pour lui donner la vie. Et donc c'est ce pacte pneumatique originel qui est ici rejoué et qui pose cette question de l'inspiration artistique. L'intérêt des hommes et des artistes pour le golem revient par ailleurs de manière plus fondamentale à réactiver un questionnement sur l'origine de la vie, sur ce miracle qui permet à Adam de passer du non-être à l'être, de l'inanimé à l'animé, comme le décrit très bien le romancier hollandais Harry Moulich dans son roman La procédure, qui est entièrement traversé par la question du golem et qui parle par ailleurs de création de vie ex nihilo. Dans un passage consacré à la création d'Adam, on peut lire, les étapes intermédiaires, l'apparition, la disparition, l'aube, le crépuscule, les métamorphoses sont toujours plus intéressantes que ce qui existe déjà, que ce qui n'existe pas encore ou ce qui n'existe plus. La transition à la septième heure entre la matière organique et l'être humain, grâce au souffle divin, est moins fondamentale que durant la sixième heure, le passage de la matière hiverte à la matière vivante. Lors de cette transition, il s'est donc passé une chose vraiment essentielle. Donc derrière le golem, en tant qu'écho à Adam, réside toujours ce questionnement et cet émerveillement face à l'émergence de la vie et donc un désir de mettre en scène, de recontacter et de rejouer cette puissance créatrice primordiale. Alors si on trouve ce terme de golem dans la Bible pour qualifier Adam, en revanche, il n'est pas employé tout de suite pour désigner les créatures artificielles auxquelles l'homme donne la vie, dont il est fait mention à plusieurs reprises dans le Talmud. En effet, le Talmud rapporte plusieurs cas d'hommes d'êtres artificiels créés par des sages, comme l'homme du sage Rava, mais aussi des cas d'animaux créés artificiellement qui semblent anticiper les problématiques du clonage. Ainsi, certains sages sont réputés avoir créé des veaux artificiels et les avoir consommés ensuite. Et alors ces cas, qui peuvent peut-être faire sourire aujourd'hui, sont pris extrêmement au sérieux par les érudits et mystiques d'alors, qui en débattent intensément au Moyen Âge puis à la Renaissance. Et donc, c'est à partir du XIIe siècle, dans ce cadre d'érudits, de cercles restreints de mystiques, qu'on va appliquer la notion de golem à ces cas d'hommes et créatures artificielles. Et donc, on s'interroge aussi bien sur les méthodes, les recettes permettant de donner lieu à des golems, mais aussi aux implications d'un tel acte. Par exemple, peut-on considérer que le golem est un homme comme les autres et qu'à ce titre, il peut prendre part à des rituels religieux ? À quels usages doit-on réserver le golem ? Est-ce que tuer un golem est un péché ? Qu'est-ce que la création du golem dit de la relation de l'homme à Dieu ? Etc. Et toutes ces questions donnent lieu à des débats, une littérature extrêmement foisonnante qui peut sembler anticiper certains des débats éthiques actuels sur les relations entre hommes et robots, débats qui ont largement contribué à donner forme à certaines séries et productions de science-fiction d'aujourd'hui. Vous avez quelques exemples ici à l'écran. Alors, très rapidement, pour préciser, vous avez une multitude de recettes, de protocoles pour donner vie à un golem. Il y a de nombreuses techniques possibles. Je les résume assez rapidement. Ça passe par des préparations physiques et spirituelles, notamment des jeûnes, des purifications. Ensuite, pour modeler le golem, on utilise différentes matières naturelles. Le golem n'est donc pas toujours en argile. Il peut être aussi fait en poussière, en farine, en sable. Mais il faut toujours des matières pures qui n'ont pas encore donné la vie. Autre étape très importante, les récitations qui vont faire intervenir la lettre hébraïque, je vais y revenir, qui peuvent s'accompagner de certaines actions corporelles, des danses, différents gestes, et aussi d'inscriptions et d'effacement de lettres sur le corps du golem. Donc, je vous le disais, non seulement les matières utilisées ne sont pas toujours les mêmes, mais l'apparence que l'on va donner au golem varie aussi énormément, puisque parfois, on a affaire à un homme, une créature d'apparence anthropoïde, mais parfois, on peut avoir un golem uniquement en poussière, voire un pur principe spirituel. Donc, dès le Moyen-Âge, vous voyez que le golem se développe en une multitude de formes possibles. Ce qui est important de savoir, c'est que, quel que soit le rituel alloué, adopté, on va toujours accorder une importance extrême à la lettre hébraïque, et notamment à ce processus que l'on nomme Tseouf, qui représente la combinatoire des lettres. Et cette combinatoire des lettres, elle est décrite dans un manuel extrêmement important, le Sefer Yétira, livre de la formation, ou livre de la création, qui constitue le manuel par excellence pour toute personne, pour tout cabaliste qui souhaiterait animer un golem. Dans le Sefer Yétira, est décrite la création du monde par Dieu à l'aide de l'alphabet hébreu, dont les combinaisons, potentiellement infinies, constituent à la fois le procédé et la matière première pour engendrer le monde, un code, donc, une matrice linguistique universelle qui peut sembler anticipée ou évoquer l'ADN, et une conception, en tout cas, conforme à l'importance absolument capitale que la culture juive accorde à la lettre et au texte. Ces lettres ne sont pas pour autant des principes abstraits, puisqu'elles ont une matérialité qui donne forme au monde, et en effet, le Sefer Yétira compare très explicitement l'activité créatrice de Dieu au travail du potier et du sculpteur, de sorte que le façonnage et l'animation du golem d'argile s'inscrivent en parfaite continuité avec le travail de Dieu sculptant l'univers. Et donc, le cabaliste qui crée un golem va, à la suite de Dieu, lui aussi, mobiliser les lettres que Dieu a utilisées pour créer l'univers. Ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'on n'est pas du tout ici face à une action transgressive telle qu'on l'imaginera par la suite, notamment en contamination avec des récits comme Frankenstein. Animer un golem est au contraire un gage de pureté, un gage de proximité avec Dieu. Et c'est un gage, finalement, de la manière dont Dieu inscrit l'homme comme partenaire dans une aventure commune de création, sans que, pour autant, évidemment, Dieu puisse être égalé par l'homme puisque le golem est un être imparfait. C'est un être qui est dépourvu d'âme et qui, dans la plupart des cas, est privé de parole et de capacité à se reproduire. Alors, à partir du XVe siècle et puis de manière croissante au XVIIe, le golem migre vers le domaine de la légende, du folklore, et donc concerne un public beaucoup plus élargi. Et le récit du golem va se cristalliser autour de deux légendes, dont la plus connue est celle du golem de Prague, que vous connaissez probablement, où la communauté juive de Prague est accusée de fabriquer, à partir du sang d'enfants chrétiens, les pains asimes pour la Pâque et est donc menacée de représailles. Et le rabbin Leuve, qu'on appelle le Maharal de Prague, va recevoir en rêve des instructions de Dieu pour créer un golem. Et ce golem va donc protéger la communauté et la mettre à l'abri de ses représailles. Sauf qu'à un moment, le golem se révolte contre son créateur, notamment, vous avez énormément de versions, mais une des versions dit que c'est parce que le rabbin aurait oublié de désactiver le golem à Shabbat, ce qui instaure un dérèglement de l'ordre mondial. Et donc, il convient de désactiver le golem avant qu'il ne se transforme en une puissance de destruction absolue. Et donc, c'est là qu'apparaît ce motif du golem dangereux pouvant se retourner contre son créateur, un motif que l'on retrouve décliné aujourd'hui ad nauseum, notamment à travers le thème du robot qui va se rebeller, se révolter contre son créateur. Alors, il faut attendre, justement, que cette légende se diffuse à la fin du XIXe siècle, soit trois siècles après la mort du Maharal de Prague, pour que le golem commence à faire l'objet de représentations visuelles, à acquérir une forme. C'est assez tardif. Et ce qu'on va voir, c'est que finalement, dès le XIXe siècle, dès le moment où il acquiert une forme, ces formes se caractérisent par leur aspect extrêmement paradoxal, polysémique. Finalement, l'identité, la forme du golem, apparaissent comme impossibles à sterner et à stabiliser. D'emblée, comme on a déjà pu le voir, le golem est ambivalent du fait qu'il est, par sa naissance artificielle, aussi bien humain que non humain. Il est animé par le nom sacré de Dieu et donc il n'est pas né d'une femme juive. Techniquement parlant, il n'est pas entièrement juif. Et c'est en vertu, justement, de ce rôle d'intermédiaire qu'il peut assurer, dans la légende, une fonction de médiateur entre différentes communautés, la communauté juive et la communauté non juive. Ressemblant à un homme tout en s'en distinguant par son mutisme, son absence de sexe, le golem aussi, entre miracle et monstruosité. Privé de parole, d'intelligence, il est aussi souvent présenté comme un sage, en contact avec des vérités qui seraient hors de portée des hommes. Il est même parfois présenté comme un sauveur et comme un messie. Par exemple, chez Gustave Mérinck, le golem revient tous les 33 ans, comme le Christ. Créature artificielle, le golem ne s'anime qu'à l'aide du mot émette, qui en hébreu veut dire vérité. C'est un grand paradoxe, ce qui introduit par ailleurs la problématique de l'authenticité, du simulacre, du double, et ultimement de savoir si, à terme, l'artifice pourrait anéantir le monde. Autre paradoxe et tension, ce mot émette, qui donne la vie au golem, contient d'emblée le mot met, qui veut dire mort en hébreu, et dont on efface la première lettre à l'EF lorsqu'on veut désactiver le golem. Donc, potentiellement, le golem, même lorsqu'il est déjà en vie, contient la mort en germe, et la mort figure donc toujours dans un état latent chez lui, et voyez comment le golem est dans cette tension entre vie et mort de manière permanente. Conçu pour assister son créateur, pour lui faciliter l'existence, il peut se transformer en monstre, voire en cauchemar absolu et en menace qu'il faut anéantir, et si on se penche sur sa filiation robotique et machinique, il pourrait même devenir un maître qui dominerait et asservirait l'humanité si l'on suit les prédictions pessimistes liées à l'intelligence artificielle d'un Stephen Hawking. Donc, par essence, le golem est un être de l'intermédiaire, un être de l'entre-deux qui n'a nulle part droit à la permanence, et en tant que tel, il apparaît comme un être particulièrement propice à brouiller les catégories, les statuts, jusque dans son genre. Je vous disais que le golem est initialement dépourvu de sexe, mais très rapidement, il va être présenté comme masculinisé à outrance, ce qu'on va retrouver dans les super-héros qui découlent de lui, tel Superman, mais on va aussi avoir affaire à des golems au féminin, puisqu'à partir du XVIIe siècle, émergent des légendes de golems femmes, notamment autour du poète et philosophe andalou-Solomon-hymne-Gabirol, qui se serait confectionné au XVIIe siècle, une épouse artificielle en raison d'une maladie de peau handicapante. Et c'est un récit qui, bien sûr, va rejoindre énormément d'autres mythes et récits de femmes artificielles, dont Pygmalion et Galaté, l'œuvre future de Villiers-de-Lilladans, etc., et qu'on retrouve évidemment à loisir dans les productions hollywoodiennes contemporaines. Alors, j'avance un peu. Ce paradoxe du golem, cette tension qui lui est constitutive, ce caractère protéen, est peut-être le mieux décrit dans la pièce en yiddish de l'Aivik de 1921, Der Goylem, où le golem prend la parole, ce qui est assez rare, pour demander à son créateur de ne pas lui donner la vie. Conscient de son potentiel de destruction, il sort du non-être, de la non-forme, pour demander à y être maintenu, refusant donc d'être parachevé. Je le cite. J'ai une voix et ce n'est pas une voix encore. J'ai un cœur et ce n'est pas encore un cœur. Je te le dis encore et je t'avertis. Ne me crée pas. Vois ces étoiles s'éteindre. Ainsi s'éteindra la lumière de tout œil qui me regardera. L'empreinte de mon pas ne laissera que désolation et ce que ma main touchera deviendra cendre et poussière. Cette plasticité extrême, cette malléabilité du golem explique la diversité de représentations que nous avons pu montrer dans l'exposition dont je vous livre un tout petit aperçu ici. Depuis, vous pouvez le voir, le golem d'argile originel jusqu'au super-héros et au robot en passant par l'ordinateur golem 1 de l'Institut de Réovot. Le golem protecteur est coloré de Nikit Saint-Fal au golem accablé par la tragédie de la Shoah de Kitai sans oublier les implants intelligents golems qui sont censés améliorer votre vie. Donc une diversité qu'il n'était guère simple de maîtriser ni d'ordonner et qui me faisait reprendre à mon compte cette phrase de Gustave Meiring de 1915 qui peut dire qu'il sait quelque chose sur le golem. Le golem semble en effet être cette entité en permanence évanescente qui échappe à toute tentative de circonscription définitive. Et c'est d'ailleurs ce côté spectral que j'aimais beaucoup dans l'œuvre de Christian Boltanski que nous a montré dans l'exposition où le golem apparaît clairement comme une histoire de fantôme avant tout. Alors, en raison de cette forme ouverte paradoxale qui doit sans cesse s'être réélaborée et qui échappe à toute conformation définitive, le golem se présente comme une figure de choix dont les artistes vont pouvoir se saisir pour mettre en scène pour interroger leur processus créatif et ce, dans toutes les difficultés, tensions et obstacles rencontrés. Au premier chef, le golem, colosse au pied d'argile en permanence menacé par l'horizon de sa destruction, incarne la complexité, la difficulté à donner à la matière une cohérence. Difficulté à ordonner une matière qui se voudrait changeante, labile, qui se dérobe sans cesse. Et on en trouve une illustration magnifique chez Kafka qui, en tant que tchèque et passionné, comme vous le savez, par la question de métamorphose, de transformation, ne pouvait que s'intéresser à la question du golem. Et donc, Kafka évoque la légende du golem dans son journal le 20 avril 1916 où il s'attarde sur ses difficultés dans son processus d'écriture. Je le cite. Naturellement, on ne tarda pas à savoir que le rabbi travaillait à une figure d'argile. Sa maison, où les portes de toutes les pièces étaient ouvertes jour et nuit, ne contenait rien de visible qui ne fut aussitôt connu de tous. Il y avait toujours plusieurs personnes, élèves, voisins ou étrangers qui allaient et venaient dans l'escalier, jetaient un coup d'œil dans chaque pièce. Et s'ils ne rencontraient pas le rabbi lui-même quelque part, entraient partout où bon leur semblait. Et un jour, ils trouvèrent une grosse motte d'argile rougeâtre dans un baquet. La liberté que le rabbi leur accordait dans sa maison les avait si bien gâtés qu'ils ne craignirent pas de tâter l'argile. Elle était dure et même quand ils la pressaient fortement, c'est à peine si les doigts prenaient sa couleur. Son goût, il fallut que les curieux y allassent aussi de la langue, son goût était amer. Ce que voulait faire le rabbi en la conservant dans ce baquet était incompréhensible. Et Kafka commente alors « Amer, amer, voilà le mot essentiel. Comment puis-je espérer souder des morceaux pour en faire une histoire vibrante ? » Vous voyez comment ici Kafka s'identifie au rabbin qui tente de souder des morceaux afin d'édifier, de construire une histoire, un récit qui tienne. La création du golem s'apparente ici à la mise en forme difficile, éprouvante du texte auquel on cherche à donner sa cohésion, sa cohérence. Et elle devient dès lors la métaphore du travail de l'écrivain potier qui aspire à modeler son verbe et à lui donner une tenue. Mise en forme éprouvante que Kafka qualifie d'amère avec cette audace que vous aurez sûrement appréciée qui consiste à imaginer le goût que pourrait avoir le golem à travers cette mise en contact radicale avec lui par le biais de la langue ce qui revient littéralement à consommer, à manger le livre puisque le golem est un être de texte. Et l'amertume au passage n'est pas une qualité anodine puisque l'amertume est essentielle dans la culture juive. Elle sert notamment à évoquer l'exode de la sortie d'Egypte et c'est un récit tout aussi constitutif que la légende du golem pour la culture juive en tant que récit de libération par rapport à un oppresseur. Quoi qu'il en soit, si l'on revient au texte de Kafka, il faut noter cette mise en scène extrêmement particulière de cette création du golem puisque traditionnellement le golem, que ce soit celui des mystiques juifs médiévaux ou celui de Rabileuve dans la légende est élaboré au cours d'un rituel secret qui n'est accessible et visible que par un nombre restreint d'initiés. Ici, au contraire, Kafka choisit de le situer dans une maison ouverte, au vu et au su de tous, comme s'il fallait que tout le monde puisse assister à la formation du golem, comme si le processus de création devenait plus important que le résultat lui-même, comme si on assistait ici à ce que les formalistes russes qualifieraient de mise à nu du procédé. C'est cette invite à regarder comment on fabrique un golem que reprend Gérard Garouste dans son tableau Golem de 2012 qui est inspiré par ces pages de Kafka où les personnages fixent le spectateur et lui font signe de leurs mains comme s'il nous invitait à nous aussi venir lécher, goûter l'amertume du golem, à prendre part à ce processus de formation, de création du golem dans une scène qui se veut tout sauf secrète. Et Garouste retient aussi par ailleurs ce questionnement de Kafka quant à la difficulté à faire tenir le golem à lui donner une consistance puisque vous le voyez cette entité est encore à l'état d'ébauche de matériaux qui restent à parfaire et qui semblent menacés de retourner à un état informe comme le suggère la motte rougeâtre dans le baquet. Alors je ne résiste pas au plaisir, je ne sais pas de combien de temps je le dispose encore mais bon, alors je passe parce que je voulais vous citer un autre extrait de Kafka où on a véritablement lieu à, on a droit à une description de happening, c'est très étrange, seul contre le processus de création du golem où le rabbi est comme pris par une fièvre créatrice artistique enragée qui est extrêmement passionnante mais vous pourrez le retrouver dans son journal. Alors Kafka n'est évidemment pas le seul à utiliser, à recourir au golem comme métaphore de sa difficulté d'écrivain à ordonner un récit. Beaucoup d'autres auteurs vont également s'inspirer du golem pour questionner voire malmener les conventions littéraires et narratives. C'est par exemple le cas de Harry Moulish que j'ai déjà cité qui ne cesse de recourir, de mettre à mal le récit, de le déporter et en refaisant justement référence au golem. Ici je vous donne juste un exemple où c'est intéressant parce qu'il va comparer l'activité d'écriture comme de lecture à la création d'un golem puisqu'il exige du lecteur qu'avant de se mettre à la lecture ou de l'écriture on passe par des repentirs, des prières soit par tout un rituel de purification. Donc l'activité littéraire va être vraiment comparée à l'activité de création du golem et une activité qui est tout sauf anodine ou distrayante. Ce golem je l'ai déjà dit qui est un être de lettres qui est composé qui est animé par elle peut donc se présenter comme la figure par excellence de l'écrit un être lettre un être livre qui en tant que tel constitue non seulement une métaphore du travail de l'écrivain mais aussi une figure par excellence de l'intertextualité et c'est pour cela que Harry Moulish écrit que le livre de la création le Sefer Yé Tira est la plus grande ode à l'écrit jamais écrite. Je passe un peu ce que je voulais aussi absolument signaler c'est que le golem va être utilisé par les artistes comme figure comme récit de fiction de façonnage de soi un motif qui va permettre de se redéfinir de remodeler sa propre identité un motif qui va permettre de relancer l'imaginaire de soi c'est par exemple cette interprétation que retient Joachim Seinfeld lorsqu'il va se photographier sous les traits d'un golem et de manière à refuser de se laisser enfermer dans quelle identité que ce soit et à toujours effectuer ce geste de relance de refaçonnage de soi c'est aussi cette démarche que l'on trouve chez l'artiste Yana Sterbak qui s'est intéressée au golem et qui écrit à ce sujet en créant des sensations je construis mes entrailles je me crée moi-même je suis à la fois le golem et son créateur une très belle métaphore de cette une très belle expression de cette capacité du golem à incarner ce remodelage de soi me semble être exprimé par Bachelard que j'avais convoqué dans l'exposition lorsqu'il invoque un cogito pétrisseur qui caractériserait l'activité créatrice de l'homme et lorsqu'il écrit tous mes pattes je suis patte à moi-même mon devenir est ma propre matière ma propre matière est action et passion je suis vraiment une patte première et cela nous l'illustrions dans l'exposition avec ce très beau film de Yann Schrankmayer qui connaissait très bien en tant que Tchèque et en tant que artiste de l'animation le mythe du golem où l'on voit une créature qu'on peut s'apparenter à un golem en train de se reconfigurer de tester différentes assemblages différentes configurations et qui procèdent véritablement comme l'artiste qui tente rejette certaines possibilités voire même détruit tout pour mieux recommencer alors je voudrais maintenant simplement conclure par ce que j'annonçais au tout début à quoi peut donc rêver parfois le golem puisque certains artistes vont lui donner la parole et faire entendre ses aspirations ses rêves ses désirs et un trait récurrent à la matière consiste à faire du golem un porte-parole d'un esprit tellurique esprit de la terre dont il est issu esprit tellurique qui va lui insuffler des désirs de création à son tour c'est très bien illustré dans le roman de Cynthia Ozick les papiers de Poutermesser qui se déroulent à New York où l'on voit une anti-héroïne brillante mais placardisée qui donne accidentellement vie à un golem qui l'aide à accéder à la fonction de mairesse de New York sauf que les choses se gâtent pour elle lorsque sa golem nommée Xanthipe c'est un nom savoureux prend son autonomie et commence à séduire tous les hommes qu'elle rencontre puisqu'elle est désireuse de se faire elle-même matrice ce qui est une conséquence de son origine argileuse je cite un golem ne peut pas croquer peut-être mais son sang boue autant que du sang humain si ce n'est plus le golem est rongé par l'appétit charnel comme s'il voulait arracher la flamme d'être futur à son être propre le golem chose en terre paquet de boue ayant reçu le don de la vie contre toute logique et contre toute attente se consomme pour le génératif le fécond la terre est le germe de toute fertilité comment dans ces conditions le golem ne pourrait-il pas se rêver un double et donc à l'inverse de cette pulsion de vie de création vous trouvez chez Laurent Godet un golem qui est lui aussi issu de la terre mais cette fois une terre qui se révolte contre les humains puisque ça se passe pendant la première guerre mondiale c'est une terre qui est fatiguée d'être meurtrie par les assauts des chars des bombes et qui va engendrer tel Gaïa un fils de glaise qui va chercher à se venger à tuer tous les hommes qu'il rencontre et donc voilà c'est ce fils de glaise qui court dans les champs le pas lourd impatient de nous tuer le golem qui rêve c'est de la place ici au golem qui cauchemarde à l'image de l'homme pris d'une folie meurtrière et destructrice car vous le savez bien le songe de la raison engendre des monstres et c'est donc ici que je conclurai ce périple parmi les formes multiples du golem sans prétendre vous l'aurez compris y mettre de point final car le golem est une forme dont l'aventure ne fait et ne peut que recommencer encore et encore merci